Bonjour, voilà nos éléments principaux. Tout est noté sous la vidéo. Et les chutes qui vont nous servir pour les appliquer. Sur la chute de velours beige, on vient de tracer la moitié d'un bol. On fait un petit repère sur le bas du bol. La moitié et le repère. On vient tracer ensuite un trait à 4 cm du repère vers le haut. On reprend notre bol. Et on vient tracer la deuxième moitié qui sera la tête du renard. On vient reproduire à l'identique la forme sur le simili-cuir. On tracerait un trait reliant et de pointe. On prend le milieu. Pour moi, c'était 7 cm. Et là, on vient faire un repère en bas de la tête à 2 cm. Et de chaque côté à ce niveau-là, à 2 cm aussi, en partant de la pointe. On prend ensuite une tasse ou un verre. Et on va relier nos repères. On découpe. On découpe. On place le simili-cuir qu'on vient de couper sur notre velours. On vérifie qu'il est bien centré. Et là, on va venir faire une couture au point droit. Voilà, elle est faite. On découpe le surplus de tissu beige. On trace un trait reliant les deux pointes. Et on vient faire un repère à 2 cm de chaque côté, puis à 4. On dessine la forme des yeux en faisant un petit arrondi. Ensuite, on vient placer 4 cils. On brode au coton mouliné noir, comme ceci. Et là, on vient placer 4 cils. Donc voilà. On Flowers. including Et là. Des choses. Sous-titrage ST' 501 On prend ensuite une chute de suédine ou de simili-cuir et on vient faire un rectangle de 2 cm par 1 cm de côté. On découpe. Et on vient arrondir les angles pour que ce soit plus joli. On vient positionner notre museau à ce niveau-là et on fait une couture au point droit au plus près du bord. On vient faire des repères de 6 cm chacun pour faire nos oreilles. Et on vient tracer une perpendiculaire à 2 cm du premier repère. On relie. On souhaite avoir deux triangles. Attention, le deuxième repère sur l'autre oreille. On part du dernier point. Car on veut que les oreilles soient symétriques. On découpe. Et on vient reproduire nos triangles sur le tissu de l'autre. Ce sera l'intérieur des oreilles. Pour cela, j'épingle, je retrace. Puis je découpe. Le tissu intérieur des oreilles avec l'extérieur, endroit contre endroit. Je place des pinces. Ensuite, on va faire une couture au point droit, à 5 mm du bord, sur le haut des oreilles. Une fois cousu, on vient retirer l'excédent de tissu sur la pointe. On coupe l'angle du haut, puis on retourne. On va plier nos oreilles. Comme ceci. Et on va venir faire une couture à 2 mm du bord, sur la base de l'oreille. Ensuite, on vient couper l'excédent de tissu. Et on va faire une couture à 2 mm du bord, sur la base de l'oreille. On prend le tissu extérieur de la pochette. On vient faire un repère à 10,5 cm pour avoir le milieu. Et ensuite, à 10 cm du bas. On positionne notre tête de renard à cet endroit-là. On revérifie quand même qu'il y ait bien la même distance de chaque côté, pour qu'il soit bien centré. On épingle. Et on vient positionner les oreilles à ce niveau-là. à la jonction entre le 6 mm cuir orange cuivré et le velours beige. Et on fait une couture au point droit à 2 mm du bord. On passe à la pose de la fermeture éclair. Donc voilà le dessus de la fermeture éclair. Et là, on la tourne. On vient la poser, comme ceci, sur le haut du tissu extérieur. On épingle. On prend ensuite notre tissu doublure. Et là, on le positionne endroit contre endroit. Donc l'endroit du tissu doublure contre la tête de renard. On met des petites pinces pour maintenir l'ensemble. Et on vient faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Voilà, c'est fait. On vient ensuite surpiquer à 2 mm du bord. Voilà, c'est fait. Ensuite, on superpose notre deuxième tissu suédine comme ceci. On épingle sur le haut de la fermeture. On retourne. Et là, on va placer le côté endroit sur la doublure qui était en dessous. On épingle. Et on vient faire une couture au point droit à 5 mm. A nouveau, on fait une surpiqure à ce niveau-là à 2 mm du bord. Très important, on ouvre la fermeture éclair. Après, on tient. On positionne les tissus comme ceci et on épingle. On laisse une ouverture d'environ 8 cm sur le côté doublure. On fait une couture au point droit sur le reste. On vient couper les angles. On coupe l'excédent de fermeture éclair. On retourne notre ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'aide d'un pique à brochette ou d'un crayon. On vient faire ressortir les angles. On vient refermer l'ouverture au point droit à 2 mm du bord. Voilà, c'est fait. Voici la deuxième version avec un tissu bleu à l'extérieur et un tissu doublure à feuilles à l'intérieur. Bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada